et yop les pilotes et bienvenue dans cette vidéo des highlights de la dernière manche du winter games en cup series en ligue dgc nous sommes sur le tracé de spa franc corchant pour ce sixième round et la première course mettait en avant la world series by renault plus exactement by alpine renault en l'occurrence avec les berlinettes à 110 de nouvelle génération c'était vxvz qui partait en tête puisqu'il était le moins bien classé des pilotes au championnat avant cette course numso et moi même execo au championnat étions départagés par le résultat de la dernière course numso avait terminé derrière moi donc il part devant ici je pars donc troisième et vdk de spook sur son compte privé de spook 51 aujourd'hui car il y possédait les voitures du jour partait quatrième à noter donc l'absence de joe qui avait placé un joker et qui par conséquent risque fortement de perdre sa deuxième position au classement du championnat cette première course du jour était marqué par une voiture au comportement pas facile on le voit tvx vz qui vient de perdre un petit peu l'arrière qui s'est rattrapé de justesse c'est également le cas dans le virage suivant on l'a vu pour deux spooks alors que dans le virage encore suivant c'est à mon tour de perdre l'arrière j'essaye par contre de rester un peu sur les gaz pour essayer de ne pas perdre trop de temps et malheureusement je pars un peu trop j'aurais dû lever le pied clairement je me retrouve quatrième je me retrouve en plus avec ma palette de changement de vitesse qui déconne un petit peu on l'entend je tape sur rupteur de suite ça fait perdre un petit peu de temps ça me déconcentre et ça va être difficile pour moi de remonter et j'ai déjà pris un peu de retard sur les trois hommes de tête nous arrivons à présent à la fin du premier tour tvx vz qui sort très large nous me saut qui fait de même les premiers ravitaillements vont avoir lieu normalement tout le monde devrait rentrer au stand puisque tenter deux tours est assez compliqué spafrancorchamps fait sept kilomètres à la sortie des pit stop les pilotes repartent dans le même ordre tvx vz toujours en tête suivi par numso l'arrière joueur de l'alpine qui permet d'avoir des passages en force et même des décrochages dans des virages pourtant rapides une voiture que je trouve limite plus facile à exploiter sur la pluie que sur le sec deux spook dans le rédillon qui essaie de passer peut-être un peu trop fort qui est sorti un peu large mais au final il a quand même perdu pratiquement quatre cinq secondes par rapport à moi sur ce ce secteur il était évidemment en manque de vitesse sur la portion rapide suivante j'étais sur un tour rapide d'ailleurs au moment où vdk de spooks s'est loupé mais je me suis loupé à mon tour sur la fin du tour dans le dernier secteur heureusement pour moi pas de dégâts 30 secondes avant la fin de la course on repart donc pour un dernier tour un dernier tour qui offrira la victoire à tvx vz la deuxième position sera pour numso sur la première voiture en peinture camouflage en troisième position de spooks sur la deuxième alpine camouflage et en quatrième position l'alpine drift j'ai création et voilà qui nous donne la grille de départ de la deuxième course inversée cette grille de départ on est toujours évidemment sur le circuit de spa franc corchant et qui dit spa franc corchant dit spa ferrari days et par conséquent ce sont des ferrari que l'on va mettre à l'honneur pour la deuxième course plus exactement la 458 italia groupe 4 la ferrari challenge avec cette grille inversée je récupère la pole position je vais devoir défendre comme je peux derrière moi deux spooks troisième position sur la grille de départ pour numso et tvx vz vainqueur de la première course démarrera en quatrième position sur sa voiture aux couleurs de l'italie après son alpine aux couleurs françaises et la première bagarre se montre dès le premier virage le freinage de la source entre numso et tvx vz tbx vz qui prend l'avantage fin du premier tour je suis à ce moment là en train de regarder les jauges de la ferrari pour savoir où en est mon carburant et je me loupe un petit peu je vais dans l'herbe je rattrape la voiture plutôt bien mais on se fait quand même d'effrayeur c'est le moment de passer au stand pour tout le monde on revoit l'action depuis la voiture de spook j'ai beaucoup de chance sur cette action je n'abîme que le pare-chocs arrière et pas le reste de la voiture mais ça passe heureusement je perds juste une position à l'arrière on retrouve numso déjà largué on va voir l'explication du largage dans quelques secondes regardez bien le classement en haut à gauche regardez numso il est en tendre mais la pastille n'est pas pleine elle est il ya juste le contour le fond est transparent ça veut dire qu'il est en pneus sport et c'est la raison pour laquelle numso est aussi loin actuellement dans cette course parti en pneus sport il va être obligé de faire toute la course avec ces pneus là il peut changer mais il va rester d'office en pneus sport et forcément pour numso ça s'annonce très compliqué ici alors on retrouve le devant du peloton avec deux spooks et tevix vz tevix qui tente une attaque ou qui loupe un peu son freinage de spook qui coupe un petit peu la chicane suite au contact et tevix vz qui prend cinq secondes de pénalité décide de purger directement cette pénalité j'en profite pour récupérer la deuxième position voilà la petite erreur qui va lui permettre de me dépasser le reste de la course sera plutôt calme tvx vz ne parviendra pas à remonter sur deux spooks même si le rythme était très élevé de spook 51 remporte donc cette deuxième course tvx vz sera deuxième en troisième position on retrouvera notre ferrari trivg création et en quatrième position numso toujours avec ses pneus sport qui n'aura rien pu faire évidemment face à notre course super tendre et la course numéro 3 inaugurait une nouvelle catégorie dans la ligue dgc puisqu'il s'agissait du le mans prototype mélange des lmp1 et des groupes c véhicule uniquement réaliste donc disponible dans la vraie vie numso avait choisi la r18 de 2016 et j'avais pour ma part la 787 b tvx vz avait également pris l'audi r18 et de spook avait choisi la toyota ts 030 avec une superbe livrée réplica de la gt1 à l'époque au départ de la course de spook qui démarrait quatrième suite à ses victoires dans la course précédente était lâchée en plein virage il perdait un petit peu de temps à l'accélération est à noter que j'étais donc le seul à avoir choisi une groupe c à l'ancienne j'ai testé les deux catégories de voitures et avec les deux je réalisais les mêmes chronos en essai libre il me sentant plus à l'aise avec la mazda j'ai décidé de partir en groupe c et sur la fin du secteur 2 numso allait faire une petite erreur et perdre sa première position tbx vz récupère le lead on revoit le dépassement de deux spook sur ma mazda je vais pas me laisser faire on le voit et grâce à ma vitesse de pointe je repasse devant alors qu'on revoit l'action de l'extérieur entre deux spook et moi même deux spook qui restent bien au milieu je décale et finalement je parviens à le passer pour reprendre la troisième position au niveau de la sonorité je pense que la palme du plus beau bruit revient très nettement à la mazda alors qu'on a vu numso partir au large on revoit le dépassement de spook sur la droite qui me dépasse il est ressorti un peu mieux que moi du virage et là je sais pas trop de quel côté le passé finalement je prends la gauche de façon à être à l'intérieur dans le long enchaînement qui suit je reviens fort sur numso mais on arrive quand même à la chicane je préfère rester derrière et finalement numso part dans le décor tout seul fin du deuxième tour alors qu'on entend ma mazda arriver de très loin deux spook passent à son tour au stand il n'a vraiment plus de carburant la question étant où va-t-il ressortir le bruit de la mazda 787 est juste incroyable deux spook qui ressort deuxième juste devant moi alors que numso part totalement au large sur l'audi jaune la rattrape de justesse on est au début du deuxième secteur à la sortie du virage de Bruxelles deux spook sort un petit peu large il prend un frontal avec le mur j'en profite pour passer la Toyota a un petit peu souffert et le spook va décider de passer au stand pour la faire réparer 2-3 secondes de laisser au stand deux spook ressort néanmoins devant numso numso qui va perdre le contact avec deux spook sur ce virage dans le fond du circuit au niveau des S pas de dégâts pour numso mais quand même pas mal de secondes perdues chaque voiture a ses avantages et ses inconvénients l'avantage de la 787B c'est sa vitesse de pointe dans les portions rapides le secteur 2 est lent et par conséquent deux spook 51 remontent rapidement sur moi sur la Toyota hybride qui manque de vitesse de pointe mais qui par contre aérodynamiquement est plus soignée plus moderne que la Mazda 787B ça revient très fort très proche pour deux spook qui malheureusement pour lui ne peut pas me dépasser car le secteur 3 redevient un secteur rapide et de nouveau je reprends un peu d'air on est ceci dit pas à l'abri d'une erreur et la Toyota reste très proche je ne fais pas d'erreur néanmoins la TS030 à la sortie du bus stop accélère plus fort je garde cependant la trajectoire à l'intérieur pour défendre deux spook décroises il me prend finalement à l'intérieur à la sortie de la source alors que la Mazda est en mode patator elle crache des flammes presque aussi large qu'elle même de retour dans la portion rapide au niveau du ray d'ion et la magie de la Mazda je reprends l'avantage sur la Toyota par contre je freine un chouiatar je gêne bien malgré moi deux spook qui ceci dit parvient à me dépasser et nous sommes dans le secteur 2 secteur où la Mazda n'est pas forcément très à l'aise et là surprise deux spook repart dans le mur au même endroit que tout à l'heure et je récupère donc la deuxième position cette sortie du virage de Bruxelles qui aura finalement fait pas mal de dégâts sur ce week-end de course étonnamment à la fin de ce sixième tour deux spook ne rentrent pas au stand il n'y a des dégâts seulement que terme d'aéros et de suspension le moteur n'est pas touché il décide de poursuivre néanmoins Numso est très proche derrière lui il est fortement revenu sur l'Audi c'est finalement à la fin du septième tour que deux spook passera finalement au ravitaillement alors que Numso nous tape un petit drift des familles on revoit la petite erreur de Numso depuis l'aileron de la Toyota un mécanicien qui répare les dégâts sur la TS-030 qui ressortira juste derrière l'Audi de Numso nous sommes alors dans le dernier tour le spook est revenu très fortement sur Numso et le passe sans difficulté petit problème pour l'Audi et vraisemblablement et en fait c'est une panne d'essence qui empêche Numso de défendre sa position pendant ce temps-là TVXVZ a validé sa victoire je m'apprête de mon côté à valider la deuxième position totalement inattendu sur ce combo avec Spa-Francorchamps et une groupe C face à toutes des LMP1 modernes j'ai profité de beaucoup de chance j'ai pas fait d'erreur et c'est ça qui m'a permis déjà d'être devant deux spook qui a fait deux trois spins deux spook qui termine troisième Numso terminera quant à lui à la quatrième position et cela nous permettra de nous départager au championnat cette course clôturait les Jeux d'hiver la Winter Games de cette Cup Series VDK2 Spook est champion de cette demi-saison avec 399 points je termine finalement à la deuxième position avec 285 points devant Numso trois points seulement d'écart 282 points cette absence sur cette sixième manche faisait reculer Joe en quatrième position avec 245 points toujours TVX-VZ le rattrape fortement 234 points suive Vince VDA avec 72 points TYK avec Zexipok avec 67 et Mogwaifu avec 39 points il est à noter que tous ces pilotes n'ont pas participé à l'entièreté des manches du côté du classement général de la saison complète VDK2 Spook est bien évidemment également leader avec les points de fidélité les points d'assiduité il a un peu plus de points il en a 411 et demi pour ma part j'ai 297 points et demi de nouveau il y a trois points d'écart avec Numso qui en a donc 294 et demi en quatrième position on retrouve Joe avec 255 points il se fait là aussi rattraper par TVX-VZ 242 points Vince VDA à 76 points TYK avec Zexipok 69 et Mogwaifu 43 prochain rendez-vous de la ligue DGC ce sera le 22 décembre à partir de 20h en live sur Twitch avec les GT3 et GT4 tous les beaux et réglages libres ce sera donc en GT Series on restera sur le tracé Spadois du côté de la Cuff Series ce sera sur le tracé de Branzachindi qu'on se retrouvera pour la prochaine course la course 1 sera en Cooper S de 65 Full Evo, réglages libres la deuxième course sera en TT Cup en EDB, réglages seront interdits alors que pour la troisième course on utilisera les N500 Roadcar donc les Groupes B Roadcar et Groupes 3 Roadcar en utilisant des performances les réglages seront libres les voitures éligibles dans cette catégorie seront donc l'Alfa Romeo 4C Groupes 3 Roadcar la Chevrolet Corvette C7 Groupes 3 Roadcar la Ford Mustang Groupes 3 Roadcar la Mazda Atenza Groupes 3 Roadcar la Peugeot RCZ Groupes 3 Roadcar la Mitsubishi la sur l'évolution Final Edition Groupes B Roadcar ainsi que la Subaru WRX Groupes B Roadcar Actuellement, aucune date n'est déjà planifiée pour le retour de la Ligue des GC du côté du Summer Game restez donc connectés sur le Live Twitch ainsi que sur la chaîne YouTube DriftJ Création pour être tenus informés dès que possible du calendrier mais a priori on ne reviendra pas avant la mi-février et je plancherai même plutôt pour début mars pour le 7ème round que ce soit en Cup Series ou en GT Series donc il nous reste donc d'ici là une course ce sera le GT Series la semaine prochaine sur le circuit de Spa Franck-Anchamps ce sont sur ces images que l'on va se laisser merci à tous d'avoir suivi cette vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo DriftJ Création qui apparaît au centre de l'écran je vous mets comme d'habitude des vidéos sur la gauche et la droite à très vite pour d'autres vidéos d'ici là portez-vous bien ciao ciao ciao